Je m'appelle Aude Martenot et la Centrale Sanitaire Suisse-Romande est une petite association qui défend l'accès pour toutes et tous à la santé au travers de différents projets qu'elle soutient en Amérique latine et en Palestine auprès de communautés qui s'organisent et qui luttent pour leurs droits. On a aussi pas mal travaillé sur les questions de propriété intellectuelle et d'entrave à l'accès aux médicaments qui en découlent et donc aujourd'hui c'est la question qui va nous intéresser en principale autour de l'inégalité d'accès à la santé au niveau mondial mais en particulier d'accès aux vaccins anti-Covid malgré on a vu quelques tentatives internationales de répartition équitable des doses comme COVAX qui on peut le dire ont été un échec mais aussi autour du second scandale sur lequel on va revenir ce soir autour des profits colossaux réalisés sur le dos de la santé des plus pauvres malgré que ce soit des fonds publics et financer la quasi-totalité de la recherche du vaccin anti-Covid. Ce sont encore des firmes pharmaceutiques privées qui en retirent de juteux bénéfices en usant même parfois l'aigrement de mécanismes d'évasion fiscale lorsque des pays comme la Suisse le permettent. Et l'outil principal qui permet à ces firmes de se garantir le monovol sur les découvertes puis d'imposer des prix abusifs sur les médicaments, ce sont les brevets, ce qui va nous intéresser en particulier ce soir. Et donc cette conférence s'inscrit dans la volonté de ces associations collectives et différentes organisations de réagir face à ces inégalités, face à ces brevets qui, s'ils se révèlent aujourd'hui dans toute leur ampleur avec la crise sanitaire actuelle, ne datent pourtant pas d'hier et sont dénoncés depuis longtemps. Alors si on a choisi ce moment pour tenir cette conférence, c'est en lien avec différents événements de l'actualité. Les 13 et 14 octobre passés à Genève, le Conseil sur la propriété intellectuelle de l'OMC qui s'est réuni pour évaluer une possibilité de lever temporaire des brevets sans aucun succès, on l'a vu. Et puis à la fin du mois de novembre prochain, le J20 qui se réunira à Rome et traitera également de cette question avec probablement malheureusement le même résultat. Alors ce soir, nous avons souhaité avoir quand même un moment de réflexion, d'information et d'échange entre nous pour dénoncer ce système qui encore et toujours permet des profits pour les riches avant, bien avant de se soucier de la santé de toutes et tous. Et pour en parler ce soir, nous aurons donc trois intervenantes et intervenants. Eliane Mandine, biologiste et militante du collectif Brevet sur les vaccins Covid Stop Réquisition et aussi militante du collectif Médicaments Un bien commun. Son intervention sera suivie de celle de Franck Pouet, qui est médecin et militant du collectif Brevet sur les vaccins Covid Stop Réquisition. Et enfin, la présentation de Régoustin, historien et politologue, porte-parole du CADTM International, qui est le comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Alors pour vous donner quelques informations de fonctionnement avant de donner la parole aux intervenants et intervenantes, on aura donc une soirée en deux parties, d'abord les interventions, puis les questions. Ces dernières se feront par écrit, il n'y aura pas de prise de parole des spectateurs et spectatrices, mais on leur demande de rédiger vos questions. Donc en bas de l'écran, vous avez un petit onglet Q et R dans lequel vous pouvez simplement les écrire. Vous les écrivez dans la langue de votre choix et elles seront ensuite, je les dirai à haute voix pour que tout le monde les entende et puis les intervenants et intervenantes pourront répondre. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, comme je l'ai déjà dit, pour être sûr que tout le monde l'ait retenu, donc il y a une interprétation qui est mise en place. Je remercie d'ailleurs énormément les interprètes de prendre le temps de nous suivre ce soir et de faire ce gros travail. Donc, interprétation vers le français, l'anglais et l'espagnol. Et pour en bénéficier, il faut avoir téléchargé l'application Zoom sur l'ordinateur et pas regarder directement en ligne cette conférence. Et si vous avez téléchargé ce programme Zoom, vous voyez en bas un petit onglet interprétation sur lequel vous cliquez un petit globe qui permet de voir la langue de préférence. Si c'est bon pour tout le monde, je propose à Eliane de commencer avec son intervention d'une quinzaine, vingtaine de minutes. Bonjour. Merci de nous avoir invitées à cette conférence en ligne. Je suis conviée au titre du collectif de la pétition brevée sur les vaccins anti-Covid de stop réquisition. Pour situer mon intervention, dire le contexte, je vais dire juste quelques mots sur la pétition. Je pense que Franck en parlera plus longuement. Donc, cette pétition est dans la continuité de la demande de suspension générale des brevets qui a été faite par l'Afrique du Sud et l'Inde et soutenue maintenant par la plupart des pays, y compris l'administration américaine de Joe Biden. Il n'y a guère que l'Union européenne qui s'oppose à cette demande. Alors, la pétition brevets stop réquisition demande une suspension des brevets sur les vaccins et traitements contre le Covid-19, les transferts de technologies et la réquisition des moyens de production pour une production des vaccins et aussi des traitements qui puissent répondre aux besoins de la population mondiale. Donc, je voudrais juste faire un commentaire sur le brevet sur les vaccins. Je crois qu'il faut garder en tête que sur les vaccins, il y a plusieurs brevets. Pour chacun des vaccins mis en circulation, il y a des dizaines de brevets. Je pense que peut-être on en reparlera. Donc, cette pétition brevets stop réquisition a été lancée suite à un appel de Franck, auquel ont répondu un certain nombre d'associations, de collectifs et de syndicats. Et le collectif Médicaments bien commun fait partie de ces collectifs qui ont répondu à cet appel et donc font partie des initiateurs et des premiers signataires de cette pétition. Il se trouve que le cheval de bataille des médicaments bien communs, c'est la remise en question des droits de propriété intellectuelle appliqués aux brevets sur les médicaments. Donc, il était logique que ce collectif s'implique. Donc, mon intervention, effectivement, est sur les brevets sur les médicaments et les impacts induits sur toute la chaîne du médicament. Alors, ces impacts, ces effets délétères du brevet ont été mis en évidence avec la pandémie de COVID-19 et les inégalités d'accès aux vaccins au niveau mondial. Alors, les raisons d'être du médicament bien commun, c'est la contestation de la privatisation et de la marchandisation des biens et services de santé incluant les médicaments et les vaccins. On peut retrouver tout ça sur notre site. On a écrit un manifeste qui résume nos objectifs. Et ce manifeste, vous pouvez y accéder et il est toujours possible de le signer. Alors, nous considérons que cette privatisation et la marchandisation qui en découlent reposent principalement sur les droits des brevets, lesquels relèvent du régime de la propriété qui sont au cœur du système capitaliste. Le brevet, la propriété intellectuelle, c'est un titre de propriété et en tant que tel, il confère à son détenteur les droits d'un propriétaire. C'est-à-dire que le propriétaire peut acheter, échanger, vendre, même spéculer sur son titre, sur le brevet. Il peut surtout exclure tous ceux qui ne possèdent pas ce sésame. Le brevet joue le même rôle que les enclosures qui empêchent la population d'avoir accès à une ressource naturelle. Par exemple, avoir accès à du bois dans une forêt lorsque la forêt a été privatisée. Les savoir-faire scientifiques sont des biens mondiaux dont est exclu l'humanité par l'imposition des droits des brevets. C'est par ce biais, en déposant un brevet, en donnant un titre de propriété intellectuelle aux résultats de la recherche, aux innovations scientifiques, aux technologies, que les entreprises privées se les approprient. De cette appropriation découle l'exclusivité de l'exploitation commerciale lucrative, de ces résultats de la recherche, de ces innovations, etc., qui, en général, est pour une période de 20 ans. De cette appropriation découle aussi la situation de monopole des industries de la santé sur le marché du médicament. Le brevet est un outil d'accumulation du capital, ce qui fait qu'aujourd'hui, seulement une petite vingtaine de multinationales de la pharmacie se partagent 1 200 milliards de dollars avec un taux de rentabilité de 20 %. Avec une telle puissance financière, donc les industries pharmaceutiques, les big pharma, peuvent imposer aux États leur stratégie industrielle, leur stratégie commerciale et aussi, on l'a dit tout à l'heure, des prix abusifs sur les traitements. Donc, le brevet, c'est un élément essentiel qui permet aux industries pharmaceutiques d'avoir la mainmise sur tous les échelons de la chaîne du médicament, depuis la recherche dont elle plie les résultats, au prix de vente du médicament, jusqu'aux prescriptions par les médecins à l'hôpital et en ville, et même la formation des soignants. Donc, c'est pour garder ce contrôle, pour garder cette mainmise sur la chaîne du médicament. Bien sûr que les multinationales, que les big pharma, sont farouchement opposées à toute réforme des droits de propriété intellectuelle. Alors, juste un point d'historique, les brevets sur les médicaments n'ont pas toujours existé. On les doit à l'offensive des politiques néolibérales aux États-Unis dans les années 80, qui ont imposé à l'échelle internationale le respect des droits des brevets sur les médicaments. La légitimation par le droit international du brevet a été obtenue par les accords de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, les fameux ADPICS ou les TRIPS. Les ADPICS, ce sont les accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Donc, ces accords ont été négociés à Marrakech en 1994. Avec ces accords, les biens et services de santé sortent de l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, pour devenir des marchandises relevant de l'OMC. À partir de 1994, les pays qui ne possèdent pas la capacité de développer un médicament, les pays du Sud et les pays à faible revenu, se sont vus interdire l'importation de médicaments à partir d'un pays tiers. Et ils se sont vus aussi interdire la production des copies de médicaments si protégées par un brevet. C'est le cas de l'Inde qui a d'énormes capacités de production et qui était capable de produire des génériques. Donc, ces actes d'importation et de production sont qualifiés de contrefaçon et sont passibles de sanctions, alors qu'avant 1994, c'était légal. Après 1994, tous les États membres de l'OMC, quel que soit leur niveau de développement, sont soumis au même droit de propriété intellectuelle sur les médicaments. En gros, c'est la mondialisation de l'appropriation des médicaments par les détenteurs des brevets. Ces accords sont tellement insoutenables pour les pays du Sud qu'au moment de la pandémie du SIDA, du VIH, des pays tels que l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde protestent. Grâce à ces protestations et aussi aux mobilisations qui les ont accompagnées mondialement sur toute la planète, une flexibilité a été introduite à ces accords, à ces adépites, avec les licences obligatoires, donc ça a été signé à Doha en 2001. Les licences obligatoires ou les licences d'office donnent à un pays la possibilité de produire des copies de médicaments, des génériques, même si protégées par un brevet, en cas de situation d'urgence sanitaire nationale, comme le SIDA, le paludisme, la tuberculose et d'autres épidémies dans lesquelles le Covid-19 pourrait très bien s'inscrire. L'introduction de cette flexibilité représente un recul des multinationales et a été vécu par les activistes comme une victoire. Mais ça reste cependant une maigre victoire parce que les conditions d'application pour une licence obligatoire sont si complexes et si bien encadrées avec des délais de délivrance très longs que ce recours est rendu inopérant et quasiment jamais utilisé. Je crois qu'il a été utilisé à peine une vingtaine de fois depuis les années 2000. C'est pourtant derrière cette flexibilité que se retranche l'Union européenne en appelant à favoriser les licences obligatoires pour justifier son refus de soutenir la levée des brevets réclamés par l'Afrique du Sud, l'Inde et la plupart des pays. Le recours à la licence obligatoire apparaît totalement illusoire, d'autant plus que cette demande ne peut se faire que pays par pays, que les industries pharmaceutiques demandent une compensation en échange des licences, elles demandent une compensation financière, ce qui peut poser problème pour les pays à faibles revenus qui ne peuvent pas faire face à cette demande. Le recours à la licence obligatoire ne résout en rien le problème d'une augmentation à court terme de la production des vaccins qui permettrait de le déployer sur la planète entière. Avec cet appel à favoriser le recours à la licence obligatoire, en fait, l'Union européenne, ce monde du monde. Nous voulons aller plus loin que l'utilisation de cette procédure de la licence obligatoire, de toute façon inopérante. Nous demandons une suspension des brevets sur les traitements contre le COVID-19 et même nous espérons que cela donne une opportunité d'étendre cette suspension à tous les soins de santé. Nous constatons avec les difficultés d'accessibilité de la population mondiale au vaccin que le modèle économique reposant sur les droits des brevets induit de très fortes inégalités. Les inégalités sont criantes. À ce jour, plus de la moitié de la population mondiale n'a pas accès au vaccin. Je pense que Franck en reparlera aussi. Mais les inégalités d'accès ne concernent pas seulement le vaccin contre le COVID. Elles existaient déjà pour le vaccin contre la grippe H5N1 et puis elles existent en gros pour l'ensemble des soins. Deux milliards d'êtres humains n'ont pas accès aux soins de santé de base parce que ceux-ci sont trop coûteux. Aux États-Unis, qui est pourtant un pays riche, la principale source d'endettement des ménages sont les frais de santé. Il y a 30 % de la population aux États-Unis qui renonce aux soins. Et en France, malgré la sécurité sociale, c'est 10 % de la population qui renonce aux prescriptions, faute de moyens financiers pour se les procurer. Les médicaments, les vaccins ne peuvent pas être la propriété absolue des industries pharmaceutiques. Le régime de la propriété doit être remis en question. Il faut faire valoir qu'il y a toujours une part commune dans la propriété pour les vaccins et les traitements en général. La part commune, ce sont les milliards de fonds publics investis dans la recherche et développement. La société a contribué à la production des vaccins. Ils sont produits sur la base des connaissances communes, de techniques principalement issues de la recherche publique et payées par des fonds publics, ce qui donne à la société des droits sur eux. La société a des droits sur les vaccins, les droits sur les traitements qui sont produits. Il faut que cette part commune de la société soit reconnue. À la propriété exclusive, il y a une alternative que l'on peut proposer, qui est celle des biens communs. Les vaccins contre le Covid doivent être des biens communs mondiaux. Les médicaments et les vaccins, parce qu'ils contribuent à garantir l'effectivité du droit à la santé, peuvent prétendre au statut de bien commun, ce qui signifie inappropriéabilité par les intérêts privés, être hors des lois du marché, de la concurrence et du profit, pour être au contraire sous le contrôle, la gestion, la possession de la collectivité dans son ensemble, pouvant ainsi garantir l'usage de tous selon les droits des gens. Ce qui signifie aussi mettre en commun toutes les connaissances, partager chaque progrès, chaque découverte, chaque avancée au niveau mondial, bien sûr, rendre public tous les processus de fabrication, chose qui aujourd'hui est impossible avec les droits de propriété intellectuelle tels qu'ils sont appliqués. C'est pourquoi il faut remettre en question ces droits de propriété intellectuelle, il faut en limiter les effets. Remettre en question les droits de propriété intellectuelle, c'est agir pour une santé pour toutes et tous, c'est le titre de cette conférence en ligne, c'est agir pour une santé publique qui réponde aux besoins de la population. La santé humaine ne doit pas être une source de profit pour une poignée d'actionnaires, c'est une question de justice sociale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je propose à Franck de continuer juste avant, donc bien rappeler que les questions se posent par écrit sur l'onglet Q et R au bas de l'écran que vous trouvez. Merci. Alors, l'Organisation mondiale du commerce n'aime pas qu'on en parle. Les capitalistes de Big Pharma n'aiment pas qu'on en parle. Et donc, du coup, je commence toujours par ça, par rappeler qu'il y a exactement 20 ans, en 2001, les 39 plus grands laboratoires pharmaceutiques du monde ont avoué au monde entier qu'ils préféraient leur profit à la santé des peuples. Ils ont osé mettre en procès le gouvernement d'Afrique du Sud pour une loi de 97 qui lui permettait de fabriquer ou d'importer de l'AZT, cet antiviral, le premier médicament contre l'A HIV qui faisait ses ravages partout dans le monde, mais particulièrement au Sud et en Afrique du Sud. Face à ce scandale, face à cet aveu, une campagne internationale est née qui s'est appuyée d'abord sur les actions de militants du Sud, des activistes du Sud, notamment de Access Treatment Campaign, qui ont montré qu'entre 97 et 2001, au moment où se tenait le procès, à cause de ce blocage de cette production d'AZT, 400 000 Sud-Africains étaient morts, simplement privés de traitement pour que les 39 plus grands laboratoires du monde puissent maintenir leur profit. La mobilisation en Afrique du Sud et dans le monde a payé. Le procès a dû être abandonné par Big Pharma. Nous avons gagné et c'est cette pièce-là qu'il faut rejouer aujourd'hui autour de Covid. Nous allons gagner parce que nous allons réussir à lever une mobilisation internationale pour exiger la levée des brevets, pour exiger les transferts de technologies préalables, indispensables à une vaccination gratuite, volontaire, publique, immédiate, qui seule permet de répondre à l'urgence sanitaire. Alors, je vous remercie, Aude, Éric, Eliane, les traducteurs et traductrices que je ne vois pas, de me permettre de prendre la parole ici, comme je l'ai pris à jeun octobre avec mes camarades suisses, pour essayer de dire à l'OMC, il faut que partout une mobilisation se lève. Alors, aujourd'hui, la pièce est différente. Il ne s'agit pas du HIV, il s'agit de la Covid. L'OMS nous apprend que presque 5 millions de personnes sont mortes. En réalité, l'OMS dit probablement trois fois plus. Il ne faut pas parler des Covid longs. Il ne faut pas parler des femmes qui perdent leur revenu plus que les hommes, qui sont victimes de violences domestiques, de ceux qui n'ont pas droit à la sécurité sociale, de ceux qui n'ont pas véritablement de travail et qui n'ont pas les moyens de se soigner, d'avoir accès à de l'oxygène, de s'isoler pour éviter de transmettre, de ces économies paralysées, de ces confinements insupportables. En clair, la vie avec le Covid est devenue insupportable et d'autant plus insupportable qu'on est pauvre, femme, racisée, précaire. Et ce scandale-là, on sait qu'il pourrait être battu en brèche pour une grande part, pas seulement, mais pour une grande part parce que des vaccins ont réussi à être découverts, mis en œuvre et que ces vaccins ont démontré une efficacité extrêmement importante, une efficacité importante puisque sur les hospitalisations et sur le décès, ils évitent autour de 95 à 98 % des hospitalisations et des décès. Mais ils ont montré aussi qu'ils avaient la capacité de diminuer la transmission de la et la contamination. En clair, quand je suis vacciné, j'évite pour une bonne part d'être hospitalisé, mais j'évite aussi la transmission. Et par exemple, en France, un épidémiologiste, Samuel Halizon, a montré que depuis le début de la vaccination, 50 000 vies ont été sauvées. Certes parce que les gens, en se vaccinant, se protégeaient eux-mêmes, mais en se vaccinant, ils divisaient par un facteur 12, c'est l'étude de l'Institut Pasteur, ou d'un facteur 10, c'est l'étude Colorado, la transmission du Covid. Avec le variant Delta, cette transmission est plus importante et les vaccins évitent aujourd'hui certes toujours bien l'hospitalisation, mais ils n'évitent plus que d'un facteur de 4 ou 5 la transmission. En clair, on a les moyens médicaux. Ils ont été inventés grâce à la solidarité et grâce à l'intelligence humaine de diminuer cette vague mortelle de Covid qui nous frappe. Or, le scandale absolu, c'est que c'est bien commun, Eliane l'a dit, que sont les vaccins. C'est bien commun, ils sont issus du code génétique. Il est public et c'est une acquis depuis longtemps. Ils sont issus des financements publics qui ont été donnés par les Américains, la BARDA, 15 milliards de dollars aux entreprises de la pharmacie, par l'Union européenne, 1,5 milliard, par le gouvernement anglais, 1,3 milliard de livres, par exemple à AstraZeneca. Et ces éléments qui ont été financés par la recherche publique, par les fonds publics, elles sont en fait privatisés par les entreprises de la pharmacie pour non pas générer de la santé pour tous, mais pour avant tout défendre leur profit. Et le scandale absolu, c'est que ces brevets dont parlait Eliane, elles ont une série de conséquences. D'abord, c'est l'opacité totale. Je vous rappelle que les contrats ne sont pas publics. Il a fallu les travaux d'un chercheur, Vincent Kiesébrink de Saumont, pour par exemple montrer que Moderna avait réussi à se faire financer ses préachats dans le paradis fiscal suisse. Grâce à ces documents qui ont fuité, il a pu aussi montrer que Moderna avait sur son vaccin, tenez-vous bien, un taux de profit autour de 44 %, Pfizer autour de 50 à 55 %. Donc cette opacité, elle est évidemment totale et nous demandons évidemment la levée de tous les secrets commerciaux et de tous les accords. Parce que ce scandale éclaterait encore plus si les éléments commerciaux ont été levés, mais parce que les éléments du secret commercial, c'est un des moteurs de ce scepticisme vaccinal, de ces fake news sur les vaccins et lever les brevets sur les vaccins, lever le secret commercial, c'est aussi briser le lien entre l'industrie pharmaceutique et ces éléments et donc convaincre une partie des peuples qu'il faut avoir accès aux vaccins et que les vaccins sont bons. Donc le brevet, c'est donc le secret commercial, mais le brevet, c'est aussi des prix extrêmement hauts qui ponctionnent notre sécurité sociale, qui ponctionnent nos impôts, puisqu'ils ont été financés par biens publics et qui permet que les patrons de Big Pharma aient des profits extrêmement importants. Mais le plus important en réalité, c'est que cette pénurie organisée autour des brevets qui garantit les prix hauts, elle est en fait, elle a l'autre face. L'autre face, c'est que les peuples du Sud sont privés de vaccins. Elles sont privées de vaccins puisque aujourd'hui, eh bien, seuls 2% des habitants des pays les plus pauvres sont vaccinés, alors que dans les pays les plus riches, le taux de vaccination aussi autour de 63%. Et que nous ne disons pas que, certes, il y a les brevets, mais qu'il y a des mécanismes de solidarité. COVAX est un véritable naufrage. Son objectif scandaleusement bas était de vacciner 10% de la population des pays les plus pauvres. Cet objectif ne sera pas atteint à la fin 2021, ce qui était l'objectif, puisque COVAX espère seulement qu'un quart des 10% seront vaccinés. Tenez-vous bien, seulement 4% de toutes les doses de vaccins administrées dans le monde se font à travers ce mécanisme de solidarité. En clair, ce mécanisme, tant mieux pour les 4% qui ont eu ces injections, mais il sert surtout de par avant à cette exigence massive qui est la levée des brevets et les transferts de technologie pour un accès important immédiat. Donc aujourd'hui, nous avons eu un gouvernement, l'Afrique du Sud, et on comprend pourquoi, l'Inde, plus de 200 organisations et États qui ont demandé le 2 octobre la levée des brevets sur les vaccins et les traitements anti-Covid. Ça a été refusé. Joe Biden a tourné. Nous espérions que notre propre gouvernement, le gouvernement français et Macron avaient fait quelques déclarations dans ce sens, allaient lui aussi suivre ce mouvement pour la levée des brevets. Il n'en a rien été. En fait, il fallait comprendre qu'il était pour la levée des brevets, mais plus tard, et en attendant COVAX, on a vu l'effondrement de COVAX, en tous les cas, pour l'instant, le scandale continue. Et ce scandale, il a été chiffré pour le VIH 400 000 morts supplémentaires. Eh bien, nous, nous l'avons chiffré pour chaque jour qui passe depuis le 2 octobre, 10 119 personnes sont mortes en moyenne parce que les brevets n'ont pas été levés. Un véritable scandale moral, un véritable scandale sanitaire et un pari à très courte vue pour les pays les plus riches. Beaucoup vont nous dire oui, non, vous avez raison, c'est un scandale. Nous avons des vaccins, eux, ils n'en ont pas. Tant mieux pour eux. Tant pis pour eux, tant mieux pour nous. Je dis que c'est à courte vue parce qu'on sait bien s'il n'y a pas de levée des brevets, pas de transfert de technologie. Il y aura une circulation virale très haute avec son cortège de morts, mais mathématiquement aussi avec son cortège d'apparition de variants. Et on connaît la dynamique des variants du Covid, savoir plus de contagiosité, plus de gens jeunes qui vont en réanimation et plus de variants. Et le variant Delta, c'est d'une certaine manière aussi le symbole de l'échec d'une vaccination universelle, rapide. Quand le Covid continue à circuler parce que les brevets ne sont pas levés et les technologies ne sont pas mutualisées, eh bien le risque de variants et donc d'échappement aux vaccins est de plus en plus important. Et ceux dans les pays riches qui ont payé fort cher les vaccins de Big Pharma et qui se croient protégés peuvent avoir un retour au brang des variants plus contagieux et qui rendront les vaccins de moins en moins efficaces. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est un pari à court terme que de privilégier les profits par rapport à la vaccination. Alors, 10 119 morts quotidiens, 2% de personnes vaccinées dans les peuples du Sud et nous ajoutons un troisième chiffre, 50 milliards de revenus en 2021 pour Big Pharma par rapport aux vaccins. Si on prend 2021 et 2022 130 milliards de revenus prévus, ce décompte macabre, 10 119 morts chaque jour depuis le refus de la levée des brevets, a permis à neuf personnes de devenir milliardaires en dollars. Un scandale absolu. Un scandale absolu contre lesquels il faut se mobiliser parce que, et c'est la dernière information que je vous donnerai avant de passer rapidement à la partie mobilisation, si les brevets sont levés, les capacités de technologie et de fabrication sont là. Je prends un exemple, l'OMS a mis une plateforme de mutualisation des technologies. Big Pharma nous dit, mais même si on levait des brevets, ils ne savent pas faire. Il n'y a pas les capacités. Nous disons que c'est un mensonge. La plateforme de mutualisation des technologies auxquelles ils refusent de participer, Moderna ou Pfizer par exemple, il y a 19 candidats de 12 pays qui se sont portés candidats à la fabrication de vaccins et notamment de vaccins ARN. Et puis, Moderna, cette entreprise elle-même, qui fait à peu près 18 milliards de dollars de bénéfices cette année, a montré qu'elle était tout à fait capable de produire des vaccins ARN alors qu'elle n'avait pas de capacité industrielle de fabrication de vaccins. Je reprends. Moderna, c'est une société qui avait à peine de quoi mettre en production une centaine de milliers de doses de vaccins, de quoi vacciner à deux doses 40 000 personnes de son essai thérapeutique. Elle a obtenu de bons résultats pour son vaccin en termes d'efficacité. Elle a reçu de la BARDA américaine 483 millions de dollars pour fabriquer des entreprises, pour fabriquer des entreprises pour produire les vaccins. Et bien, plutôt que de faire ça, elle a passé accord avec une société suisse, Lonza, pour que cette société qui n'avait jamais produit de vaccins ARN, fabrique des vaccins ARN à Vierne, en Suisse, et à Portsmouth, dans le New Hampshire. Lancée en deux mois, la fabrication a débuté à Portsmouth et l'usine de Lonza, en quelques mois, a été capable de produire 6 millions de doses par semaine, 300 millions de doses cette année. Alors, quand nous ne nous disons pas que c'est possible, quand c'est impossible, la seule possibilité, c'est de lever les brevets, la seule possibilité, c'est de mutualiser les technologies et nous allons lier les y forcés. Comment ? À l'échelle européenne, et j'espère plus largement, trois journées de la honte ont été décidées. Le 13 octobre à Genève, le 30 octobre, lorsque le G20 va se réunir à Rome, et le 30 novembre au 1er décembre, quand, avec les ministres, l'OMC à Genève toujours va se réunir. Eh bien, partout, nous voulons que se monte cette exigence de lever les brevets et de partage des technologies. Il y aura une nouvelle mobilisation en Suisse, à Genève. Elle est en discussion, il y aura des réunions pour savoir sous quelle forme ça prendra. Mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que rien qu'aujourd'hui, Public Service International, qui est un regroupement de 700 syndicats, qui compte 30 millions d'adhérents dans 154 pays, vient de prendre contact avec la campagne à Genève pour participer à la mobilisation devant l'OMC, qui pourrait prendre la forme d'une manifestation de chaises vides, de cortèges funéraires, de rassemblements, de meetings. C'est à nous d'en décider ensemble. Mais voilà une première bonne nouvelle. De même, aujourd'hui, notre monde n'est pas à vendre, vient de demander à rejoindre la mobilisation à Genève, ainsi que MSF Genève, qui vient de prendre contact avec nous. Je vous rappelle aussi que la Fédération internationale du transport, le 13 octobre, a envoyé une lettre ouverte demandant la levée des brevets en s'appuyant sur le fait que les salariés des transports, et notamment les salariés des bateaux du transport maritime, sont extrêmement fragiles face au Covid, avec un taux de mortalité confiné dans les bateaux, qui est multiplié par 3 par rapport aux autres travailleurs. Donc l'idée, c'est que la mobilisation aille crescendo en disant qu'il est indispensable de lever les brevets, il est indispensable de mutualiser les technologies. Seul ça peut faire cesser ce scandale des 10 119 morts quotidiens, qui n'ont comme seule raison que 9 milliardaires en plus et 50 milliards de revenus en plus pour l'industrie pharmaceutique. Ce soir, c'est un premier moment. Nous allons multiplier les initiatives. Elles peuvent prendre plein de formes. Il y a la pétition Initiative citoyenne européenne que nous appelons à signer. Il y a des mobilisations qui doivent avoir lieu dans les différentes villes, dans les différentes capitales. Malheureusement, la porte-parole un peu du Sud n'a pas pu être là, mais je crois que c'est extrêmement important que les activistes du Sud prennent la parole avec nous, favorisent les coordinations à l'échelle internationale, pour que le 30 octobre, mais surtout le 30 novembre, monte cette exigence élémentaire, lever les brevets pour éviter les morts. Nos vies valent plus que leur profit, pas de profit sur la pandémie. Quand personne ne sera pas sûr et avec le droit à la santé, aucun et aucune d'entre nous n'aura véritablement le droit à la santé dans ce monde. Il n'y a qu'un seul vaisseau qui s'appelle la Terre. La pandémie se fout des frontières. Par contre, il nous faut lever les brevets, mutualiser les technologies. C'est le cri que je veux lancer et je serai probablement de nouveau à Genève et on sera beaucoup plus nombreux. Et partout dans toute la France, il faut se mobiliser, partout en Europe, partout dans le monde, pour cette exigence. Merci. Merci beaucoup. Alors, Eric, pour la dernière présentation. On ne t'entend pas, il faut aller lui mettre un micro. D'abord, je voudrais remercier Eliane pour son explication sur les brevets. Je suis totalement d'accord et je crois que c'était extrêmement intéressant et puissant comme argumentation. et remercier Franck pour son enthousiasme autour des mobilisations et son engagement. Dans un contexte qui est, en même temps, il faut le reconnaître, horrible. Horrible du point de vue du nombre de victimes de cette pandémie. Mais une des choses qui heurtent, qui doivent nous blesser profondément, c'est le silence total. Le silence total des médias, des gouvernements, de l'OMC, etc. On a été matraqué au niveau médiatique pendant un an et trois mois, quatre mois, au nord, tout le temps, tous les jours, à chaque heure, à chaque bulletin d'information sur la question de la pandémie, des gestes barrières. Je ne dois pas résumer comment on nous a matraqué là-dessus, empêché de penser à autre chose. Et maintenant, quasiment c'est le contraire. On ne parle plus de la pandémie. Le niveau mondial n'existe pas. Les négociations à l'OMC, quels médias en parlent aux heures d'écoute ? Il n'y a rien. C'est même… Je vais prendre un exemple. François Hollande et une quarantaine d'autres anciens chefs d'État ont écrit Angela Merkel pour qu'elle change d'avis sur… La question des brevets. Ça n'a fait à peu près aucun écho dans la presse internationale. Alors que c'était une lettre signée par 200 personnalités, dont des gens pour lesquels je n'ai aucune sympathie. Mais le silence maintenant par rapport à ce scandale dramatique du refus de fournir l'accès aux brevets et donc de lever les brevets et l'échec total du COVAX, le silence total autour de ça est assourdissant. Et le problème, c'est qu'il est assourdissant pour nous qui sommes engagés là-dedans parce que pour l'écrasante majorité de la population qu'on a matraquée pendant 15 mois dans les pays du Nord, ça apparaît comme une sorte de libération entre guillemets le fait qu'on le rend par le moins. Mais en fait, on tait, on ment par omission sur ce qui se passe réellement. Quand le secrétaire général des Nations unies ou le directeur de l'OMS dénonce la situation, quand encore ces derniers jours, on indique que les doses fournies dans le cadre du programme COVAX sont totalement inférieures à ce qui avait été promis, eh bien, il n'y a pas d'écho. Par contre, juste, Franck, par rapport à ton... une toute petite partie de ce que tu as dit, que Biden a tourné. Mais bon, tu sais comme moi qui n'a pas vraiment tourné. Parce que si si Biden avait tourné, c'est clair, si Biden, dans la négociation de l'OMC, disait à l'Allemagne, au Japon, à la Norvège, à la Suisse qui bloque, écoutez, c'est tellement grave, on doit prendre une décision. Et s'il le disait comme dirigeant politique internationale qui est plutôt bien vu pour le moment, ça aurait changé. En fait, il a fait une déclaration en mai, sachant parfaitement que plusieurs pays, or il faut l'unanimité, bloqueraient. Donc, ça ne lui coûtait rien. de dire et d'apparaître comme sympa aux États-Unis et par rapport au gouvernement du Sud. Et après, il peut se retrancher derrière le refus de la Suisse, de la Norvège, du Japon, de l'Allemagne et l'attitude de l'Europe. C'est très commande pour lui. Moi, je suis sûr qu'il a dit à Pfizer, à la direction Pfizer et de Moderna, qui sont des entreprises des États-Unis et d'autres entreprises américaines, écoutez les gars, ok, j'ai dit ça, mais vous n'en faites pas, ça n'aura aucune conséquence. Vos brevets, vous allez les garder. Et c'est terrible parce qu'on est tout le temps aussi dans les effets d'annonce. Quand il y a l'annonce que Covax va fournir autant de centaines de millions de vaccins, je crois 220 millions de vaccins avant la fin de l'année, ça, on le dit. Quand Biden, via son ambassadrice à l'OMC, dit on est pour la levée des brevets, on le dit. Et puis après, on n'en parle plus. C'est même… Après, je termine sur ce chapitre-là, mais je suis frappé, je fais l'effort d'écouter régulièrement le soi-disant débat, je ne sais pas si vous faites cet effort-là, sur France Inter à 7h45 du matin, le vendredi, entre Thomas Piketty et Dominique Seux, un journaliste financier absolument horrible, du journal Les Echos, mais le pire par rapport à la ligne éditoriale des Echos. Et Thomas Piketty, il y a sept ou huit mois, soulevait encore, soulevait le problème de ce scandale à l'OMC et interpellait le journaliste de drogue. J'ai écouté toutes les dernières tribunes, pas un mot de Thomas Piketty. Donc, il y a un abandon de la part de gens qui ont l'occasion de dire des choses parce qu'on les invite devant un micro, tandis que Franck Prouet, Eliane et moi, on ne nous invite pas au micro de France Inter, évidemment, à une heure de grande écoute. Ceux dont on pourrait attendre qu'ils interpellent là-dessus ne le font pas. Donc, la situation, franchement, est grave parce qu'il faut absolument convoquer ces mobilisations, mais il faut aussi s'interroger sur notre énorme difficulté à transformer, à faire en sorte que ces convocations à des actions aboutissent réellement à des mobilisations extrêmement importantes. Franck, si je dis ça, ce n'est pas du tout pour nous démobiliser, mais c'est pour prendre la mesure des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Ce grand succès en Afrique du Sud pour y compris obliger le gouvernement à finalement se battre à fond contre les multinationales, parce que tu sais comme moi qu'au début, le gouvernement de l'INSEE niait même l'existence du virus du SIDA. Et c'est parce qu'il y a eu une campagne, mais qui a mobilisé des centaines de milliers de personnes en Afrique du Sud que finalement le gouvernement a repris la demande, puis a affronté les multinationales sous la pression d'une mobilisation de masse des mouvements sociaux en Afrique du Sud. Et si on n'arrive pas à ce que les grandes organisations syndicales inscrivent ça dans leur programme et les différents mouvements, et si on n'arrive pas à provoquer de grandes mobilisations, on va vraiment avoir un problème. Or, c'est pas tellement la conviction, parce que les syndicats l'ont inscrit eux-mêmes dans leur demande, la levée des brevets. Il vient d'y avoir une déclaration le jour où il y avait cette négociation à l'OMC et où vous étiez à Genève, Franck notamment, tu y étais. Les syndicats, avec une longue liste d'organisations syndicales, disaient qu'il faut lever les brevets. Dans l'appel à la Journée mondiale d'action contre le climat le 24 septembre, les jeunes comme Greta Thunberg, eux-mêmes disaient aussi qu'il faut absolument lever les brevets. Et si on regarde une pétition d'Oxfam, je ne sais pas, ils doivent avoir 2 500 000 signatures pour la levée des brevets avec George Clooney et des gens comme ça qui ont signé. Et je reviens dans un silence insourdissant des médias. Le quatrième pouvoir, le pouvoir médiatique, les grands médias, ne mobilisent pas là-dessus, n'appellent pas, ne font pas des appels à la conscience et ne donnent pas écho aux mobilisations. Et ça, on est donc confrontés à ce défi-là et c'est aussi comment démultiplier via tous les réseaux sociaux, réussir à avoir une capacité de mobilisation, de convocation quand on appelle les gens à se mobiliser. Donc ça, ça doit faire partie de notre réflexion. Alors, au niveau de l'analyse maintenant, pour ne pas répéter ce que Eliane et Franck ont très bien dit, mais pour dire des choses en complément. Cette crise de la pandémie fait partie de la crise multidimensionnelle du système capitaliste mondial. La pandémie elle-même, c'est-à-dire le type de virus auquel on est confronté avec Ebola et toute une série de virus qui ont suivi. Généralement, de notre côté, on s'accorde pour dire que c'est lié à la crise écologique mondiale, au franchissement de la frontière agricole et au fait que des lieux comme des forêts où vivent les animaux sauvages ou ces mêmes animaux sauvages sont par ailleurs commercialisés. Tout ça entraîne une plus grande répétition de zoonoses, de transmission des animaux sauvages vers l'être humain et avec l'être humain moins préparé pour se défendre par rapport à ce type de virus. Donc, la crise sanitaire est liée à la crise écologique, si on suit ce raisonnement. Tout ça dans le cadre d'une marchandisation généralisée de tout ce qui peut être marchandisé. Et les brevets en font partie, évidemment, mais la nature est directement visée par la marchandisation. Dans cette crise multidimensionnelle, il y a, pour les pays du Sud ou aussi pour les pays du Nord, la question de la dette, la question des dettes qui ont fortement augmenté à partir des années ou qui ont impliqué des difficultés de remboursement à partir des années 1980, ça fait 40 ans, ont permis à des institutions internationales comme la mort mondiale et le FMI d'imposer des politiques d'ajustement structurels qui se résument à, dans tous les domaines possibles et imaginables, faire en sorte que les gouvernements des pays du Sud renoncent à toute une série de biens publics, de biens communs, privatisent au maximum, privatisent leurs services de santé, dégradent la qualité des services de santé qui font que, en cas de pandémie, les services de santé et les États sont de plus en plus dans une situation difficile pour répondre aux besoins et défendre leur population. Le cas du Brésil est évidemment exemplaire. Le Brésil, maintenant, a dépassé 600 000 morts dues au SIDA. C'est un pays qui a servi de modèle d'application des politiques d'ajustement structurel. L'Afrique du Sud aussi. Certains pays d'Afrique les plus pauvres, quelque part parce qu'ils sont marginaux par rapport aux grands flux, y compris de tourisme, etc., font que, pour le moment, ils sont relativement préservés. Alors que moins de 0,2% de la population de la RDC est vaccinée, le vaccin ne circule pas massivement en RDC. Heureusement, pour le moment. Et donc, une série, pour moi, c'est aussi la carte de la mondialisation. C'est-à-dire, ça, c'est intéressant de constater, c'est intéressant, je le dis avec le sourire, mais évidemment, c'est dramatique. On a vu à quelle vitesse le virus a circulé entre la Chine et l'Italie et en passant par le carnaval de Rio, parce que des gens se baladaient, des touristes se baladaient d'un pays à l'autre et se communiquaient le virus. Et ça a pris une expansion extraordinaire. Mais en fait, ça suit en même temps la carte de la mondialisation et de ce qui marche, notamment les flux de tourisme auxquels, par le lockdown et la fermeture des vols internationaux, un certain train a été mis. Bon, je reviens de nouveau à la question de la dette et les programmes d'ajustement. Dans le cadre de l'instrumentalisation de la dette par le FMI et la Banque mondiale, les accords ADPIC dont a parlé Eliane, donc les accords sur les droits de propriété intellectuelle relative au commerce, auxquels les médicaments, les traitements, tout le secteur de la santé a été intégrés. Le FMI et la Banque mondiale se sont servis de l'instrument de la dette pour dire au pays qui était récalcitrant dans l'acceptation de la signature des accords de l'OMC en matière de droits de propriété intellectuelle, notamment sur les vaccins, pour les amener à signer ça. En disant, si vous ne signez pas ça, vous n'aurez pas des prochains déboursements de nos crédits. Donc, il y a des liens, il faut comprendre les liens entre une crise globale du système capitaliste, crise écologique, crise sanitaire maintenant, crise économique évidemment. La question de la dette, la question des institutions internationales et comment elles utilisent leurs moyens de chantage, notamment la dette, et les arguments sur si vous voulez vous insérer dans le commerce international, vous devez signer tel et tel accord sur les droits d'investissement, sur les accords commerciaux, sur la question des brevets, tout ça est lié. Pour compléter alors aussi ce que Eliane et Franck ont dit, c'est à juste titre, ils ont dénoncé les profits extraordinaires, c'est effectivement de quoi faire rêver les autres secteurs capitalistes. Je veux dire, qui profite depuis deux ans de la crise, à part le Big Pharma, c'est les GAFAM, Google, Amazon, Facebook et autres, y compris Zoom, l'instacteur de Zoom, dont nous devons utiliser les services pour tenir nos conférences avec interprétation parce que ce qui existe au niveau alternatif par rapport à Zoom ne permet pas jusqu'ici différents canaux d'interprétation. Et c'est pour ça qu'on est obligé de passer par Zoom. Si parmi les gens qui nous écoutent, ils ont des alternatives à nous proposer, qu'ils n'hésitent pas à nous les faire connaître parce que pas mal de gens s'étonnent que nous-mêmes utilisons Google, Gmail, WhatsApp, Zoom pour communiquer. En fait, parce que ces sociétés ont largement le monopole de moyens de communication aujourd'hui et les protègent par des brevets aussi d'ailleurs et empêchent d'autres de le faire dans le cadre des commons et donc des biens communs. Bon, et ce que je voulais ajouter par rapport à Franck et Eliane, c'est que c'est non seulement un taux extrêmement élevé de bénéfices, donc entre 20%, 40%, 50%, ça c'est pour un capitaliste, vous savez, dans des tas de domaines, du 5 ou du 10%, c'est une bonne rentabilité. Donc du 20%, du 40%, du 50%, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable, le retour sur l'investissement. Mais alors ce qu'il faut ajouter, c'est que les brevets, ça dure 20 ans. Et comme ils sont en train de nous dire, il faut la troisième dose dans les pays du Nord, en se foutant du coup de fournir les doses disponibles aux pays du Sud en priorité, parce qu'on pourrait limiter les injections de troisième dose aux personnes qui en ont vraiment besoin et libérer toute une série de doses pour le Sud. Mais on nous dit aussi qu'il y aura des doses de rappel, et au moins une fois par an. Donc pour Pfizer, pour Moderna et les autres, ce que vous imaginez, ce que ça représente, c'est 20 ans de rente à un taux de profit hyper élevé. Et par rapport à une des grandes idées du capitalisme qui est la libre concurrence, mais justement le brevet fait que le club du Big Pharma qui a déposé des brevets, comme tu l'as dit Eliane, tu pourrais peut-être dans la discussion expliquer, j'ai vu que tu as dit qu'il y a une multitude de brevets sur ces vaccins, parce que je suppose qu'il découpe en tout petit segment le procédé. Et si, pour ceux que j'ai vus, Moderna a déposé 580 brevets ARN messagers. Or, Moderna, son vaccin, c'est l'ARN messager par rapport au Covid. Donc je suppose que Moderna a subdivisé des tas d'éléments du procédé de fabrication, pour que toute entreprise qui utiliserait une partielle même infime du procédé devrait payer une redevance à Moderna, qui par ailleurs, comme je l'ai indiqué dans un article, ne paye pas de redevance à l'État américain alors que le brevet est détenu par le National Institute of Health, donc le NIH des États-Unis, qui est l'organisme public de santé des États-Unis, qui détient le brevet sur le vaccin ARN messager, le vaccin qu'on connaît comme le 070. Moderna ne paye pas de redevance à l'État américain, mais Moderna prélève des droits sur la moindre utilisation de parties de brevets ARN messagers par des tiers. Et donc ça y compris par rapport à ce qu'on appelle la libre concurrence, en fait on a un club, un cartel du Big Pharma qui est interdit à d'autres entreprises pharmaceutiques de rentrer dans la concurrence et de faire concurrence. Et donc on a une rente là avec ce qu'on appelle un public captif, puisqu'on va dire aux gens, on les oblige même, on leur dit vous devez avoir un pass, vous êtes obligés de vous faire vacciner, et il y a derrière l'entreprise privée qui a le monopole dans la production du vaccin. Parce que le pouvoir d'État, par exemple le gouvernement des États-Unis, refuse d'utiliser le vaccin, le brevet qu'il détient, là il ne devrait même pas lever le brevet. Il a le brevet, il suffirait qu'il utilise le brevet qui lui appartient, et comme l'a indiqué Public Citizen dans un document du mois de mai 2021, qu'il met 8 milliards de dollars alors qu'il a déjà dépensé 14 milliards et donné aux entreprises pharmaceutiques, il pourrait dépenser 8 milliards de dollars et produire à peu près 9 milliards de doses de vaccins avec le brevet qu'il détient. Mais il pourrait aussi décider de donner le brevet, évidemment, à tout qui se propose de produire des vaccins. Et ça, il ne le fait pas non plus. Ce qui montre que Biden n'adopte pas du tout la politique qu'il faudrait, et à juste titre, une organisation de consommateurs très importante comme Public Citizen dénonce Biden en disant, vous avez le brevet nous appartient, c'est financé avec l'argent des contribuables, et vous devez produire. Et donc, il faut dénoncer les pouvoirs publics qui ne produisent pas. Et donc, je termine parce que je pense qu'il faut… Je sais que nous n'aurons pas énormément d'écho, mais il faut absolument parler de l'expropriation de l'industrie pharmaceutique. Il faut absolument dire qu'il faut socialiser l'industrie pharmaceutique. Il faut que l'industrie pharmaceutique fasse partie d'un service public de la santé. C'était une conquête après la Deuxième Guerre mondiale en Grande-Bretagne, le Service national de santé. À partir de Thatcher, il a été systématiquement attaqué et dégradé. Il existe encore là-bas. Il y a une série de conquêtes sur nos services de santé après la Deuxième Guerre mondiale qui n'ont pas encore été totalement détricotées. Et en fait, il faudrait repartir à l'offensive et dire que la santé, c'est quelque chose de trop sérieux que pour la confier à des capitalistes du Big Pharma. Comme, pour reprendre la phrase, la guerre est trop sérieuse pour la confier à des généraux, mais la santé publique est trop sérieuse pour la confier au secteur privé et au Big Pharma. C'est les pouvoirs publics sous contrôle citoyen qui doivent absolument se responsabiliser des soins et exercer un monopole, interdire au secteur privé de développer la médecine libérale. Et il faut que la production des médicaments, la production des traitements, tout ça revienne au secteur public, alors que pour le moment, comme vous le savez, le secteur public finance la recherche et met les résultats de la recherche gratuitement au service du Big Pharma qui ensuite le protège par des brevets et fait payer au pouvoir public et à d'autres entreprises privées le recours à ces mêmes brevets. Alors, aussi juste une remarque, Franck, rapidement, tu as dit le 2 octobre, l'Inde et l'Afrique du Sud ont demandé la levée des brevets. Il faut rappeler pour les personnes qui nous écoutent, parce que pour toi, c'est évident, c'est le 2 octobre 2020 et on est le 25 octobre 2021. Ça fait un an et trois semaines que ces gouvernements ont demandé la levée des brevets. Il y a eu une dizaine de séances à l'OMC et chaque fois, ça a été bloqué. Et c'était une initiative de l'Inde et de l'Afrique du Sud. Il y avait une soixantaine de pays derrière. Maintenant, il y a plus de 105 pays derrière. Mais comme il faut l'unanimité, ça ne passe pas. Et donc, ça montre l'ampleur de la bataille qu'on doit mener parce que dans des batailles sur l'accord, rappelez-vous, l'accord multilatéral sur les investissements, les mobilisations, avait obligé l'OCDE et l'OMC à finalement abandonner ça. Et alors que ça dure depuis plus d'un an et qu'on a des millions de morts, ils ne lâchent rien. Ils n'ont pas lâché les marchés financiers sur la taxe de bille. Ils ne lâchent rien sur les brevets. Donc nous, le défi pour nous est extrêmement, je dirais, pour nous, stressant, angoissant parce que comment a-t-on fait pour réellement réussir à provoquer de telles mobilisations et des fractures réelles du côté des gens du pouvoir pour que là-dessus, réellement, ils prennent des mesures sous la pression populaire pour répondre à des exigences absolument élémentaires. Et juste une remarque, il y a une personne qui trouve ça vraiment significatif, je crois qu'elle s'appelle Gilou, dans les questions-réponses. Elle demande, est-ce que ces entreprises qui ont reçu ces milliards vont rembourser ? C'est une question tout à fait pertinente. Mais non, tout ça est strictement à fond perdu. Il n'y a absolument aucun accord qui consiste à dire on vous prête l'argent et vous allez le rembourser. Et j'indique dans mon article sur le Big Pharma versus brevet versus bien commun, j'indique la chose suivante et vous pouvez ouvrir le lien. L'accord entre la Commission européenne et Moderna qui permet à Moderna de déclarer les paiements qu'elle reçoit de la Commission européenne, donc 10 milliards d'euros qu'elle va recevoir de la Commission européenne, elle va les déclarer dans le canton de Bâle via une société, Moderna, Switzerland, GmbH. La Commission européenne l'accepte. Elle a signé un contrat en décembre 2020 avec Moderna pour dire nous verserons le prix des médicaments que nous vous payons, donc autour de 20 euros la dose, enfin c'était 19,50 dollars une dose et nous le préfinançons en vous payant avant de recevoir la première dose que vous allez vous livrer. Nous vous donnons 4,50 dollars pour les 200 millions de doses que nous vous commandons. Donc c'est, vous vous entendez, c'est pas un prêt, c'est en plus préfinancer, donner de l'argent avant de recevoir la première dose. Mais en plus dans ce contrat que vous pouvez lire en cliquant sur le lien que j'ai mis dans mon article, la Commission européenne dit si le vaccin qui était toujours dans la phase 3 de test entraîne des morts ou toutes autres conséquences, Moderna ne pourra pas en être rendu responsable. Tous les effets que pourraient entraîner les tests et la vaccination, Moderna en est complètement bénéfici d'une impunité totale. Il n'aura pas d'exercice de droit d'exercer à l'égard de Moderna ses responsabilités. Ça veut dire, parce que c'est une garantie de la Commission européenne, que s'il y a des plaintes, c'est la Commission européenne qui payera, qui indemnisera les victimes. Bon, il se fait que, heureusement, les effets du vaccin Moderna, visiblement en termes d'effets collatéraux morbides, sont limités. et ça, Franck a expliqué que, plutôt, ces vaccins, on peut leur faire confiance. Mais vous voyez à quel point on en est arrivé. C'est-à-dire que, par rapport à Gilly, qui demande est-ce qu'ils vont rembourser, ils ne vont pas rembourser, et tous les effets secondaires possibles, ils ne devront absolument pas les assumer, parce que, dans un contrat, en tout cas sur le territoire de l'Union européenne, la Commission dit, nous assumerons les responsabilités en cas, puisque c'est nous qui vous avons commandé ces doses-là, les effets de l'injection de ces vaccins, nous les assumerons, et on ne se retournera jamais contre vous. Donc, pour moi, ça plaide vraiment, il faut vraiment mener campagne pour dire, rendez-vous compte dans l'opinion publique de ce qui est en train de se passer, et il faut absolument qu'on puisse désigner des responsables et que les médicaments soient produits au coût de production, remis gratuitement aux gens, parce que, pour faire taire aussi les interrogations des gens, évidemment, les États achètent les doses à prix d'or et fournissent les injections gratuitement aux citoyens. Donc, les citoyens ne sont pas amenés à se poser la question que ça coûte combien, cette dose ? Puisqu'ils reçoivent l'injection sans rien payer. Et si on n'informe pas pour dire, oui, mais attendez, les gars, 460 millions de doses commandées à Moderna, ça fait 10 milliards d'euros. Et ça, vos gouvernements, ils les empruntent parce qu'ils ne les ont pas, parce qu'ils ne taxent pas le Big Pharma. Et donc, ça fait des dettes en plus. Et en France, après l'élection du président de la République ou de la présidente de la République l'année prochaine, vous verrez le retour aux politiques d'austérité et de dire, là, on a fait quoi qu'il en coûte, mais maintenant, il faut rembourser les dettes et il faut faire de nouveaux efforts budgétaires et structurés. Voilà, j'ai terminé. Et encore très heureux d'avoir partagé ce panel avec Franck et Eliane et sous l'animation d'eau. Merci beaucoup, Eric, et merci à Eliane et Franck, c'était vraiment super intéressant. On a déjà une série de questions que je vais vous lire pour que vous ayez le temps un peu de répondre. On a dit qu'on finissait vers 20h15, donc on a une bonne vingtaine de minutes devant nous. et je vais les prendre un peu dans l'ordre. Les premières sont survenues pendant la présentation d'Eliane, mais évidemment, les deux autres intervenants sont tout à fait invités à répondre s'ils le souhaitent. Alors, Gilou pose la question de savoir si les brevets sont levés au vu des technologies mises en place pour ces vaccins, est-ce qu'un grand nombre de pays serait quand même en position de les produire ? Une seconde question nous vient de Christiane, qui demande de commenter la différence entre la dérogation ADPIC et les flexibilités ADPIC. La renonciation aux ADPIC serait-elle mondiale alors que les flexibilités ne sont que nationales ? Précisez les différences. Et puis, pour une troisième question, ensuite on vous laisse répondre. quand vous dites inégalité d'accès aux vaccins COVID-19, incluez-vous le fait que dans certains pays, il y a peu d'endroits pour se faire vacciner ? Alors, je ne sais pas si Eliane, tu souhaites commencer à répondre ? Oui, je peux répondre pour la question qui concerne la différence entre la levée des brevets et puis les flexibilités. Alors effectivement, la levée des brevets, elle peut se faire globalement. Ça ne veut pas dire qu'on va lever tous les brevets ensemble. Mais par exemple, lorsqu'on dépose les brevets en Europe, on dépose pour 38 pays différents. Ce qui veut dire que si on levait les brevets européens sur une technologie, sur le vaccin, sur l'ARN messager par exemple, on les lèverait pour les 38 pays à la fois. Tandis que si on applique la licence obligatoire ou la licence d'office, les 38 pays, les uns après les autres, devront demander à avoir le recours de la licence obligatoire, la licence d'office, ça dépend l'un ou l'autre. Et à chaque fois, il y a des mesures contraignantes qui dépendent des pays, des accords qui ont été passés avec les différents pays. Et donc, les négociations vont être très longues, pays par pays. Et en plus, chacun des pays va devoir payer des compensations financières à la compagnie, à la société qui détient les brevets. Donc ça, c'est une des différences. Ça, c'est pour cette question. Après, l'autre question, Franck, est-ce que tu veux répondre à la première question ? Ou est-ce que j'y réponds aussi ? Comme tu veux, mais sinon, je peux y répondre, oui. Alors, vas-y. Bon. Le message, en fait, de l'industrie pharmaceutique, elle essaie de semer le doute sur la capacité de fabriquer des vaccins ARN à part pour des grandes sociétés et tout ça. J'ai déjà donné des éléments. Par exemple, il y a 19 candidats, notamment de pays du Sud, de 12 pays à la plateforme de mutualisation des technologies, qui disent qu'ils sont prêts à fabriquer des vaccins ARN, par exemple. J'ai indiqué aussi que Moderna, qui produit des centaines de millions de doses, en fait ne les produit pas vraiment, a mis en production d'autres sociétés, notamment les sociétés suisses, Lanza, qui elle-même n'avait pas de capacité de production de vaccins ARN. Et en quelques mois, elle a réussi, grâce à la mutualisation, grâce au transfert de technologies, à fabriquer des millions et des millions de doses. Mais, Eric en a un peu parlé, il y a cette grande étude extrêmement intéressante de Public Citizen, qui est allé voir les chercheurs d'Oxford Université pour leur demander comment on pourrait en fait vacciner la partie de la population mondiale qui n'a pas été vaccinée. Les chercheurs d'Oxford Université ont utilisé le logiciel qu'utilise l'industrie pharmaceutique pour planifier ces entreprises, ces usines. En clair, il y a un logiciel, vous lui dites, je veux fabriquer tant de milliards de doses, eh bien, il va vous dire, voilà, il faut acheter tel, tel et tel produit en telle, telle, telle quantité, ça vous vaudra tant, il vous faudra tant de sites de production, il vous faudra tant de salariés à tant d'heures de travail payées autant, ça vous coûtera autant. Donc, en fait, si on utilise les mêmes moyens que l'industrie pharmaceutique se donne pour produire, eh bien, on a ce chiffre incroyable, Eric en l'a cité, pour 9 milliards de dollars, on est capable de fournir en 9 mois à peu près, 9 milliards de doses. 9 milliards de doses, c'est 4,5 milliards de personnes vaccinées à deux doses, la partie du monde qui n'est pas vaccinée puisque l'autre partie, en payant fort cher, a à peu près été vaccinée. Il y a actuellement plus de 5 milliards de doses qui ont été faites, souvent à deux doses dont 2,5 milliards de vaccinés. On est 7 milliards, donc il manque à peu près 4,5 milliards de personnes. Donc, les capacités technologiques sont rapidement mobilisables. Et donc, le Big Pharma, quand il nous dit « c'est très compliqué », avec la levée des brevets et avec les transferts de technologies, il est possible de le faire. On utilise, on a utilisé et Public Citizen a utilisé les mêmes éléments d'analyse qu'utilise l'industrie pharmaceutique pour planifier ses entreprises. C'est donc possible et ça doit être fait, mais les deux préalables, c'est effectivement les transferts de technologies et la levée des brevets, tous les brevets, que ce soit celles des États, que ce soit celles de Moderna ou de Pfizer ou d'AstraZeneca, qui ont toutes été financées sur financement public. J'espère que j'ai répondu à la partie. Et puis, évidemment, quand on demande, disons grosso modo, Eric en a donné un mot sur la partie, mais il pourra compléter. L'OMS a fait une réforme de ses financements qui finance par pathologie. Alors qu'évidemment, les pathologies, notamment des peuples du Sud, ne se découpent pas. Il y a à la fois les anciennes pathologies infectieuses, mais il y a en même temps dans les pays du Sud, une explosion de maladies de cancer, de diabète et tout ça. Et donc, une santé globale, c'est ce que demandent les peuples du Sud et évidemment ce que nous demandons. Nous ne demandons pas qu'il y ait d'un côté tout orienté vers la Covid, alors que par exemple, en Afrique, il y a 400 000 morts annuels du paludisme. Ce qu'il faut, c'est une santé globale. Et quand il y a une santé globale, ceux qui sont porteurs de cette santé globale avec les peuples sont capables, un jour, de vacciner contre le paludisme avec le vaccin qui apparaît, une autre fois, de fournir des moustiquaires, de fournir des conseils aux mamans. Enfin voilà, c'est un concept de santé globale. Et effectivement, aujourd'hui, la destruction des systèmes de santé publique fait qu'il est parfois compliqué de vacciner. Mais les trois premiers vaccins, les vaccins obligatoires infantiles, ont quand même réussi à se développer. Il devrait être possible de développer et le vaccin contre le paludisme et le vaccin contre la Covid, en sachant que les grandes sociétés, l'OMS et tout ça, ont aussi détourné une partie, par exemple, du fonds de lutte contre la tuberculose, le VIH, au traitement Covid. En fait, nous, on défend le droit à une santé globale qui peut prendre en charge les différentes pathologies du Sud, celles de la transition et celles du Covid. Voilà. Merci. Éric, tu souhaitais ajouter quelque chose ? Ton micro. On ne t'entend pas. Éric, il faut que tu allumes ton micro. Vous m'entendez maintenant ? Voilà. Parfait. D'accord. Non, je disais, il n'y avait pas de questions particulières pour moi. Eliane et Franck ont très bien répondu. Je voulais juste donner un élément parce que, bon, tout le monde n'a pas lu les études détaillées auxquelles on a fait référence, mais pour compléter ce que je disais sur les bénéfices fabuleux du Big Pharma, donc pour le moment, Pfizer vend, disons, grosso modo, 20 euros, une dose de vaccin. Son coût de production, c'est de l'ordre de 1 euro. Donc, son taux de bénéfice est, même quand on parle de 50 %, il est probablement supérieur à 50 %. Bon, mais ce qui est extraordinaire, et j'ai mis le lien dans mon article avec une conférence du directeur financier de Pfizer avec les principaux actionnaires et les membres de la direction de Pfizer. C'est une conférence, ils l'ont retranscrite, elle est disponible, parce qu'eux, ils veulent montrer à leurs actionnaires qu'ils vont rapporter du pognon et ils se foutent qu'on aille voir dans leurs documents de ce côté-là. Et le directeur financier de Pfizer, il s'appelle Franck D'Amalio, et il dit, écoutez, en fait, le prix qu'on pratique, c'est un prix pandémie. Une fois que la pandémie aura été déclarée comme terminée par l'OMS, c'est-à-dire qu'on continuera à vacciner contre le Covid, mais ce ne sera plus une pandémie, eh bien, nous viendrons au prix du marché. Et le prix du marché, dit-il, c'est entre, je vais le dire en euros, entre 100 euros la dose et 130 euros la dose. Je ne sais pas si vous imaginez de quoi ces gens-là parlent à leurs actionnaires. Et le fait que je suis en train de vous le dire et que vous ne l'avez pas probablement entendu, parce qu'on ne vous l'a pas dit, alors que c'est parfaitement accessible comme document. Et donc, Macron, son ministre de la Santé, ou en Belgique, le gouvernement belge ou le gouvernement suisse, ne parlent absolument pas de ça à leurs citoyens. Et au contraire, on leur dit, ne vous posez pas de questions, on vous fait les injections sans que vous deviez payer quoi que ce soit. Et en partie, dans certains cas, on vous force à accepter les injections, alors que pour nous, je crois que pour Franck, comme Yann ou moi, on est pour la vaccination volontaire, on est pour convaincre les gens de se vacciner, mais on n'est pas pour obliger les gens à accepter la vaccination. Et puis, on pense qu'il y a bien sûr les vaccins, mais il y a des traitements aussi, il y a la prévention, tout ça est extrêmement important à développer et à financer. Oui, effectivement, je pense qu'il ne faut pas oublier les traitements, parce que dans les pays du Sud, ça serait peut-être sans doute plus facile à manipuler. Pour la vaccination, lorsqu'il faut conserver à moins 20, à moins 80, ça peut être un peu délicat. Et avec des traitements, on peut peut-être avoir, c'est sûrement plus facile d'accès, on peut aller plus facilement, par exemple, dans des petits villages avec une petite boîte et pouvoir donner à ceux qui sont malades et ne pas traiter ceux qui ne sont pas encore malades avec un vaccin. Donc, il faut pousser aussi pour que la recherche sur les traitements ne s'arrête pas, parce qu'on ne parle que des vaccins, on ne finance que les vaccins. Et les traitements, ça peut être aussi très important à avoir. Merci. Je vais prendre deux autres questions qui sont en fait les dernières qu'on a reçues et je vous laisse ensuite le temps de répondre, puis on va conclure. Alors, la question sur les sommes avancées aux entreprises pharmaceutiques qui ne seront jamais remboursées, Éric a déjà répondu. Mais Gilou a posé deux autres questions. Comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas plus de variants alors que la vaccination mondiale est faible ? Y a-t-il une raison scientifique ? Et la seconde question, quelle est la production totale de doses de toutes ces sociétés pharmaceutiques ? Je ne sais pas qui d'entre vous souhaite commencer. C'était adressé plutôt pendant la présentation de Franck, mais je ne sais pas si elle... Oui, je peux. Sur les variants, le coronavirus est beaucoup plus stable que les virus grippaux qui mutent beaucoup plus facilement et qui, d'ailleurs, pour la vaccination, maintenant, on met quatre types de virus grippaux. Chaque année, l'OMS dit qu'il faudra se vacciner contre celle... Donc, chaque virus est un peu différent. Il y a une série de variants qui apparaissent. Elles apparaissent mathématiquement. Plus il y a de diffusion mathématiquement, plus il y a de variants. Mais on a quand même aperçu que les variants, pour qu'ils puissent se diffuser, doivent modifier un petit peu à peu près les mêmes protéines. Donc, au total, on a des variations, mais qui ne sont pas des variations extrêmement importantes. Et c'est d'ailleurs pour ça que, grosso modo, sur la mortalité et sur le taux d'hospitalisation, ils restent totalement efficaces, alors que sur la diffusion, ils sont moins efficaces, puisqu'en fait, les virus sont surtout plus contagieux. Mais grosso modo, on a la chance d'avoir dans la classe des coronavirus une variabilité, donc une capacité à muter qui, disons, oscille un peu toujours autour des mêmes choses. Mais bon, ça rentrerait en virologie, sur des choses compliquées. Mais retenez, malgré tout, cette idée que ce ne sont pas les virus qui mutent le plus. Et heureusement, puisque pour l'instant, on a encore des vaccins extrêmement efficaces sur les hospitalisations. Voilà, je me suis contente de ça. On n'est pas à l'abri de surprises avec les variants, parce qu'il y a des réservoirs qui vont se constituer, et puis bon, ils peuvent ressurgir. Et effectivement, c'est pour ça qu'on plaide pour une vaccination à l'échelle mondiale, parce qu'il suffit qu'il y ait un petit réservoir quelque part, et puis des touristes, etc., qui se promènent, ou même des gens du monde des affaires. Et puis, ça peut revenir. Il peut y avoir d'autres variants. Moi, je dis qu'on a de la chance qu'il n'y en ait pas plus pour l'instant. Effectivement, le coronavirus est assez peu variable comparé au virus de la grippe. Éric, tu souhaites ajouter ? Oui, juste de dire que vraiment, ça me semble fondamental, l'appel lancé tout à l'heure par Franck, et de manière très convaincante sur la nécessité de se mobiliser, et de dire que tous les efforts qui sont faits dans ce sens-là, il va y avoir une réunion en ligne de coordination européenne. Franck a envoyé le lien à un certain nombre de personnes. Mais tout ce qui peut favoriser une véritable mobilisation, il y a le niveau européen, il faudrait voir au niveau mondial, penser à, est-ce possible de convoquer à une action mondiale, c'est-à-dire qui s'exprimerait de différentes manières, mais dans un maximum de pays, comme les jeunes sur le thème de la justice climatique, pour le 24 septembre, il y a deux ans, l'ont très bien réussi. Il y a eu des millions de personnes. Ou en 2003, ça remonte à 18 ans, la grande journée de mobilisation qu'on avait faite contre la guerre qui venait en Irak, et l'invasion de l'Irak. On avait eu 12 millions de personnes. On en est loin. Mais je pense qu'il faut se poser la question, alors que ça ne s'était pas posé, évidemment. Vous imaginez après, en pleine Première Guerre mondiale, ou à la fin de la Première Guerre mondiale, une journée contre la grippe espagnole. Non, mais sauf que maintenant, on sait que la pandémie, ses causes, son manque de transmission, l'impréparation des États, les profits tirés par le Big Pharma, la responsabilité des gouvernements qui favorisent absolument le Big Pharma, tout ça mériterait une mobilisation, une journée d'action mondiale. Donc, ce n'est pas du tout facile, et on ne l'a jamais fait, mais ce n'est pas parce qu'on ne l'a jamais fait, et ce n'est pas parce que c'est difficile, qu'on ne devrait pas essayer de convaincre une série d'organisations qui ont une implantation internationale et une implantation mondiale, d'essayer de convoquer quelque chose, par exemple, des piquets devant les principales entreprises pharmaceutiques dans chaque pays, devant le gouvernement, devant la représentation de l'OMC, ce type de mobilisation qui peut être importante. Voilà, c'est sur mes conclusions, et j'étais très heureux de participer de nouveau à ce moment. Peut-être juste rajouter, Éric, que le 13 octobre, en Afrique du Sud, par exemple, devant les principales ambassades des pays riches, des manifestants exigés la levée des brevets, de même, il y a eu en Inde et au Brésil, des mobilisations à ce moment-là. Et le souhait que tu as d'une coordination, pas seulement européenne, mais qui aille vers les pays riches, c'était le sens de l'invitation, et bon, dommage qu'elle n'ait pas pu nous rejoindre, c'est bien celui-là, c'est faire un pont entre les activistes du Nord et du Sud, parce que le message qu'il porte est évidemment beaucoup plus fort que seulement le nôtre. Et c'est bien l'objectif, et je termine là-dessus, du 30 novembre. Partout, si vous nous écoutez, saisissez cette date pour faire des initiatives unitaires, larges, et on le fera aussi à Genève, et on espère que dans toutes les capitales du monde, il y aura des initiatives pour dire honte à nos gouvernements qui bloquent la levée des brevets et les transferts de technologies. Merci beaucoup à tous les trois. Est-ce que, Eliane, tu voulais aussi dire un dernier mot de la fin ? Non, j'ai été très contente effectivement de participer à cette conférence en ligne, et on espère avoir convaincu qu'il faut continuer à se battre, qu'il faut être nombreux, notamment pour les dates annoncées par Franck, le 30 octobre et le 30 novembre, pour arriver à avoir gain de cause. Merci, merci à tous. Merci à vous trois, et puis un grand merci aux interprètes, et puis à Rémi, à la logistique qui ont organisé, géré toute cette soirée aussi. Effectivement, je crois que le message est clair, et on est assez motivés à continuer. En tout cas, toutes les associations qui se sont groupées pour organiser cette soirée sont très motivées à continuer, et farouchement décidées à gagner sur ce plan-là aussi, contre ce système capitaliste et prédateur. Eh bien, je vous remercie encore, et puis si c'est tout bon pour la technique qui est rémise derrière, on va conclure cette soirée. Très bien. Au revoir. Au revoir. À une prochaine. Oui. Et le 30 à Genève.